Salut les amis et bienvenue sur la chaîne JDOSHA Aujourd'hui on retrouve une rubrique Ça fait un petit moment que je n'avais pas refaire Je vais vous présenter une super belle voiture Je vous la montre tout de suite Attention, regardez Une magnifique S14 On se retrouve tout de suite après le générique Alors je suis en compagnie de Sylviano Gonzo Enfin je ne sais plus comment Sylviano ça va très bien Sylviano qui a une magnifique Nissan Sylvian S14 200SX ? 200SX Tu es parti de quelle base ? D'une Guki ou d'une Zenki ? D'une Guki D'une Guki, ok nickel Je vous la montre tout de suite Parce qu'elle est vraiment incroyable Et on va détailler la voiture ensemble Alors on voit bien qu'elle n'a pas la même face avant Qu'une Nissan 906X qu'on connait d'habitude Elle a un kit Rocket Bunny, c'est juste ? Exactement, oui Alors est-ce que tu arrives à me dire un peu En quoi consiste ce kit Rocket Bunny ? Quelles sont les pièces qui sont modifiées sur la voiture Pour arriver à un tel résultat ? Parce franchement elle est incroyable Je ferai le tour de la voiture après avec un petit peu de zig Pour vous montrer un peu tout ça Mais maintenant on va faire le tour de la voiture Puis on va décrire les pièces qui composent le kit Alors ce qui modifie grandement l'esthétique de la voiture Et qui comporte les grandes pièces du kit Qui sont donc la face avant complète Capot avant, pare-chocs avant avec grille, lame avant et les deux ailes On peut constater que les deux ailes ont des fender intégrés au kit C'est en une seule pièce, elle et fender D'accord, on voit bien là l'élargissement qui est vraiment extrême Et avec le pneu qui dépasse du pare-chocs avant C'est magnifique Et puis la grille, j'aime bien Parce que comme tu as mis la grille en, hop là Un petit gadget, j'aime bien la grille que tu as fait en noir mat Et puis la lame aussi en noir mat Ça fait ressortir les pièces du kit Ouais c'était pour lui donner un tout petit peu un look un peu plus vintage Avec cette lame en noir mat et puis la calandre On va voir les jantes que tu as mis dessus Alors là on a des magnifiques Japan Racine, non je décolle C'est quoi, c'est des works ça non ? Non, c'est des SSR SSR, oh ouais MS1 en 3 parties A l'avant on est en 9,5 ET-8 par 18 Ok, moins 8 Moins 8, homologué DTC Oui, alors pour rappel, tout le kit, tout ce que vous voyez là est homologué sur carte grise Alors c'est bon, le tour de force de ce kit Tu as posé toi-même, c'est juste J'ai posé moi-même le kit, oui Ouais, non, c'est posé lui-même, homologué tout Franchement c'est respect pour ce projet qui est vraiment vraiment incroyable Puis derrière alors on a aussi des SSR Donc toujours en 18, là c'est en 10,5 ET-26 Moins 26 Puis on voit bien l'extension à l'arrière aussi qui est... Voilà, du coup tu gardes l'aile d'origine du coup là-dessus On garde l'aile d'origine découpée, on rajoute le Fender qui fait partie du kit Et entre l'avant et l'arrière on a le bas de caisse qui fait aussi partie du kit Rocket Bunny Ah oui, le bas de caisse je n'ai pas vu, ouais Effectivement Ouais, non, vraiment incroyable La voiture elle est noire Mais je ne vous raconte pas comme ça rend ici On dirait un piano quoi Elle est lisse À l'arrière on a... Ah oui, je n'ai pas vu le petit... On a le petit béquet de toit rajouté aussi Il fait partie du kit Rocket Bunny ? Non, pas du tout D'accord, moi j'aime bien alors Avec le kit on a encore l'aileron arrière Ouais C'est le célèbre Doctail Rocket Bunny J'aimerais bien en mettre un comme ça sur la MX-5 Ok Et puis je vois que tu as un échappement là Alors le HKS Silent Hill si je ne me trompe pas dans la prononciation Ouais Aussi homologué avec chicane Ah superbe Ok, puis les fards arrière c'est aussi les feux d'origine ou bien ? C'est aussi les feux d'origine j'ai juste mis un film rouge sur les clignotants Et on a un pare-choc arrière JDM Donc c'est exactement les mêmes qu'on a en Europe Sauf qu'il n'y a pas le support de plaque avec les feux à brouillard intégrés D'accord Il est un peu plus sobre, un peu plus lisse Puis il me semble que dans le kit Rocket Bunny il y avait le diffuseur Mais du coup pas possible d'homologuer ça je pense Si, si alors ça aurait pu être homologué sauf que je le trouve un peu trop time attack Ok Tronche tête pour la voiture, je préfère la voiture comme ça un peu plus sobre D'accord, nickel Et puis les pneus on n'a pas parlé de la largeur des pneus parce que là Alors à l'arrière on est en 265 et à l'avant en 245 Ouais parce que j'étais derrière toi avant là je te suivais pour venir ici On est en pneus Zecnova Très bon grip, très bonne prestation qualité prix Avec un profil bien droit comme j'aime bien pour la voiture Ça la rend un peu mastoc C'est bien carré, c'est vraiment top Et puis sinon au niveau extérieur je crois qu'on a fait un peu le tour Alors au niveau extérieur oui on a fait le tour ce qui est déjà pas mal Ce qui est déjà pas mal On a fait ça avec des Recaro Sportster CS Qui viennent d'une Ford Focus RS Ok d'accord Que j'ai adapté moi même Un petit demi arceau cage Cusco Ah ouais que t'as pas en gris du coup ? Voilà que j'ai fait moi même en gris Ouais Et on finit avec un volant S15 refait en cuir avec les coutures grises Ah oui avec le petit logo qui on retrouve sur les capots des S15 Ouais Et un joli pommeau Un joli petit pommeau AliExpress Ah oui j'avais pas vu le progrès Un boost contrôleur Apexi et 3 manoblits Pour la pression turbo huile et la température d'huile Très sympa ouais Cool j'aime beaucoup Est-ce que t'as touché quelque chose sous le capot ? Oui alors sous le capot on peut ouvrir le capot si tu veux Ouais Le capot il est en... En fibre aussi En fibre Ok Tout a pas savoir en fibre Ah le magnifique SR20 Alors excusez nous pour la propreté Donc dans le moteur on a la barre avant Cusco On a une dump valve HKS Hi 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 Le joli petit truc qui fait tchou 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 Et on a un intercoleur frontal Comment ils appellent ça ? Height Mount Parce qu'il est monté en hauteur avec le piping court Pour diminuer le lag Ok Et puis sinon des tiges filetées Thyne Du Thyne Que du bon matos En plus le Rocket bunny c'est vraiment un Rocket bunny C'est vraiment un Rocket bunny Tu l'as commandé chez qui le kick du coup ? Chez Jess & She à Savigny Ok ouais Je vous remercie d'ailleurs pour l'efficacité La rapidité du kit Et des jantes C'est grâce à lui que j'ai aussi eu les jantes Ouais Ils s'en pouvez pas vu dans une vidéo Ou les jantes sur sa chaine Exactement Exactement profil youtube ouais et voilà après la peinture a été fait par la carrosserie road passion oui comme j'ai dit avant vraiment là je sais pas si ça rend bien à la caméra mais le la voiture elle aimait vraiment dire un piano elle est lisse de chez 10 quoi incroyable tourne encore un tour moi personnellement je peux tourner des heures autour de la voiture voilà super alors j'ai maintenant j'ai fini un petit peu la voiture à quelques détails ou mettre un petit peu de zik tout ça puis on se retrouve un petit peu après et ne on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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